Générique Générique Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes d'attaque pour affronter cette nouvelle semaine qui nous ouvre grand ses bras. Allez, j'espère que les choses se passent bien pour vous ce matin et que vous êtes déjà en train de vous préparer pour aller au boulot. Eh bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, rassurez-vous, comme on le fait du lundi au vendredi de 6h25 à 7h30, on va vous donner les ingrédients qu'il faut pour bien démarrer cette semaine. Vous savez, j'aime bien cet adage qui dit que tous les matins, on a le choix entre rester couché pour continuer à rêver ou se lever pour aller réaliser ses rêves. Réveillez-vous et levez-vous surtout car personne ne viendra réaliser vos rêves à votre place. Météo et Flash qui aujourd'hui est présenté par Régis Kofi est juste derrière. A l'heure, on se retrouve. Bienvenue, un matin, bonne heure. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne. À suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1 400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Côte et Conseil, votre magazine dédié aux côtes de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Côte et Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Côte et Conseil vous est offert par SafeStapes, sécurité routière Afrique, The Pre-Dance Foundation. Bonjour mesdames et messieurs, le début de matinée sera généralement nuageux avec quelques pluies localisées sur le littoral est et dans le sud forestier. Par la suite, le temps y sera partiellement nuageux. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée seront de 24 degrés dans la ville d'Abangourou, 23 degrés à Bijan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké et Buna, 24 degrés à Bundiali, 22 degrés à Dalois, 23 degrés à Dimokrouf, 22 degrés à Gagnois, 23 degrés dans les villes de Giglo, Kong et Korogo, 22 degrés à Mans, 23 degrés à Ojené et San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés dans les villes de Thiersalé et Touba et enfin 21 degrés à Yamoussoukro. Après un début d'après-midi relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays, les régions de l'ouest, du sud-ouest et du centre-ouest observeront la formation de nuages à caractère orageux accompagné de pluie. Les autres régions verront des passages quelque peu nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 34 degrés dans la ville d'Abangourou, 32 degrés à Bijan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bounah, 37 degrés à Bundiali, 36 degrés à Dalois, 38 degrés à Dimokro, 35 degrés à Gagnois, 36 degrés à Giglo, 37 degrés à Kong, 38 degrés à Korogo, 36 degrés à Mans, 39 degrés à Ojené, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassantra, 35 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 33 degrés dans les villes de Tabou et Thiasalé et enfin 36 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Ce fut un plaisir de vous donner ces informations météorologiques. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coup d'œil sur l'actualité, bienvenue, bonjour à vous tous. On démarre en bref en image. Le président de la République Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara ont pris part à la cérémonie de septième jour pour le repos de l'âme d'Abdoulaye Diallo, hier dimanche 19 mars, à la Grande Mosquée de la Rivière-Golfe. C'était en présence des autorités politiques du pays ainsi que des membres de la famille du patriarche Abdoulaye Diallo. Des prières ont été faites par les imams pour le repos de l'âme du dauphin. Abdoulaye Diallo, il faut le rappeler, a occupé la fonction de chargé de mission du président Félix Oufouette-Boigny. Il a été à la tête de la commune de Djekano en tant que maire pendant 33 années. Je vous amène au CHU de Cocody à la découverte du centre de consultation et de traitement de dentostomatologie, un centre qui s'intéresse à l'hygiène buccodentaire. Saviez-vous que le manque d'hygiène peut causer des maladies cardiovasculaires et même atteindre des organes vitaux, tels le cerveau. Vous allez le voir dans ce reportage de Sefou Razegui. Centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody. Franck a rendez-vous pour dissiper une douleur qu'il ressent au niveau de la dent depuis plusieurs jours. Après les formalités d'usage, sa procédure peut enfin démarrer en salle d'urgence. C'est ce que j'ai soupçonné là, c'est un traitement en trois séances. Quand le nerf a atteint, on va essayer. Une première étape achevée, celle de la consultation. La dentiste pose un premier diagnostic. C'est comme si le nerf était atteint. Donc nous, on va essayer de faire la radio pour pouvoir poser le diagnostic. La radio terminée, l'évaluation est irreversible. Franck prenne une carie dentaire qui a touché son nerf. On va constater les douleurs qu'il explique à nous dans l'explication parce que le nerf a atteint. C'est parce que là, il a fortement mal. Ils ont nettoyé la racine et puis ils ont fait le premier traitement. Donc mon prochain rendez-vous est prévu dans une semaine. Et après cela, je vais revenir à un troisième rendez-vous. Ils vont plomber la dent. Le patient peut même bénéficier d'un traitement dans l'immédiat. Méconnu des populations, le centre de consultation et de traitement au dento-stomatologique du CHU de Cocody, C-Cétos, existe pourtant depuis au moins 50 ans et il accueille tout type de patients. De façon générale, les élèves, les étudiants, les travailleurs, tout le monde peut venir. Et pour ceux qui sont assurés, il y a la possibilité. Pour cette dentiste, il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène buccodentaire. L'hygiène buccodentaire, c'est l'ensemble des pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se formule naturellement et en permanence à la surface des dents. Pour entretenir sa bouche, il faut avoir une habitude alimentaire saine et régulièrement consulter un dentiste. Donc il ne faut pas attendre d'avoir mal. Même si la période de contrôle n'est pas arrivée, qu'on constate quelque chose d'anormal en bouche, il faut tout de suite venir consulter. Le CC-TOS regroupe plus de huit spécialités capables de soigner tout type de maladies liées à la bouche. Ici, c'est le service d'odontopédiatrie. On y soigne uniquement les enfants. Il y a également le service d'orthopédie dentofaciale. Et le chef n'est autre que docteur Sonan. Il reçoit en moyenne 30 patients par jour. Quand le patient a un problème, lorsqu'il sourit, qu'il sent qu'il a des encombrements dentaires, et qu'il sait que ses dents sont en malposition, ses dents n'ont pas un bon agencement, à ce moment-là, il peut venir nous voir. La chirurgie buccale existe également dans ce centre. Son rôle, extirper les dents carriées. Donc quand on entend chirurgie, on va poser des actes d'extraction dentaire, d'extraction d'exérêts des tumeurs, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup plus d'actes sanglants qui se produisent dans notre service. À la fin de la chaîne, le service de prothèse. Dans ce service, on y restaure les dents endommagées. Lorsque nous venons tardivement aux consultations, les dents sont dans un état où nous ne pouvons plus les conserver. Nous devons les extraire, c'est-à-dire les enlever. Et lorsqu'on enlève les dents, il faut les remplacer. Et c'est ce service-là qui s'occupe de remplacer les dents. Il y a quelques mois, Doris ressentait une douleur à la mâchoire et à la gorge. Après plusieurs allers et retours chez l'ORL, elle se rend enfin compte que c'est le dentiste qu'il fallait consulter. Heureusement pour elle, une solution est trouvée. Quand je suis arrivée ici, après la première consultation, il m'a été dit qu'il y avait fait trop d'extraction dentaire. Donc il y avait des problèmes d'aliments dentaires. Donc il fallait réajuster. Du coup, j'avais besoin du port, d'une gouttière et d'une prothèse. Une carie dentaire négligée peut conduire à la mort. Plus question donc de rester chez soi, sans une bonne hygiène buccale. Pour emmener les populations à adopter de bonnes pratiques buccodentaires, il faut de la sensibilisation. Et cela passe par les enfants. L'AOSCI, Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire, est donc sur le terrain pour faire adhérer les tout-petits à l'hygiène buccale. Quand on voit les gens se brosser comme ça, voilà ce geste-là, ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est du rouge vers le blanc. Le choix des enfants n'est pas fortuit. La bouche est le premier reflet de la santé générale. Donc mauvais état de santé buccodentaire, mauvaise santé. Les enfants ne le savent pas, mais nous venons leur expliquer tout cela. Cette séance pratique de brossage des dents et formation aux gestes à adopter pour être en bonne santé est un plaisir pour ses élèves. Je vais me brosser le matin, mais pas le soir. Désormais, je vais me brosser le matin et le soir pour ne pas avoir de cale. Chaque année, aller chez le dentiste pour vérifier si j'ai la cale ou pas. Le centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody est capable de recevoir 100 patients par jour, avec son plateau technique relevé à 60 appareils rétro-alvéolaires, de radiographie panoramique et de téléradio. La crème des odontologues s'y retrouve. Le CC-TOS est également un centre de recherche. Tous les 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé buccodentaire. A cet effet, l'AOSCI et le CC-TOS initient au sein du centre des journées portes ouvertes, du 20 au 22 mars, avec à la clé des consultations gratuites. Dans le reste de l'actualité, enlevé début mars dans le nord du Mali, deux travailleurs humanitaires employés par le comité international de la Croix-Rouge, CICR, ont été libérés hier dimanche et sont sains et saufs. C'est ce qu'a annoncé la branche somalienne du CICR sur son compte Twitter. Et puis le président iranien, Ibrahim Raisi, a salué et accepté dimanche une invitation du roi saoudien Salmane à se rendre à Riyad afin de sceller le rapprochement entre leurs deux pays. Cette annonce fait suite à l'annonce du rétablissement de leur relation diplomatique le 10 mars dernier. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Voilà, Régis Coffier. Bon, vous n'allez pas partir comme ça. Le Real de Madrid a joué hier. J'attendais une info sur le match du Rien. On y reviendra à 7h. Bon, j'espère que vous allez être aussi dithyrambiques que la dernière fois, sur le but de Franck Gessier. Parce que Régis Coffier, quand le Real gagne, on n'a pas la paix. C'est à la 90e pratiquement. Ça a été bref, donc on s'en a bref. Ils ont perdu ou bien ils n'ont pas perdu ? On s'en a bref dans nos propos. Le Real a perdu ou bien ils n'ont pas perdu ? Que ce soit à la 96e. Allez, Régis Coffier, qu'on va retrouver à 7h. À tout à l'heure et puis je vous attends sur le match du Real. Passe au Barça. Allez, nous, on est très heureux d'être en votre compagnie. 6h38 minutes au temps universel. Eh bien, au cours de cette émission de ce lundi 20 mars 2023, vous aurez les articulations habituelles qu'on a tous les lundis. On passera donc par le sport dans votre émission avec le coach Jocelyne Até qui est déjà en studio avec nous pour le fitness. Et puis on parlera sport. Jocelyne Até, c'est plutôt le fitness sport. C'est avec Ngamblé Konaté qui va venir nous dérouler tout ce qu'il y a eu en termes d'activité tout au long du week-end écoulé. Et puis on passera par Destination Matinale, votre rubrique qui vous permet de découvrir des localités de notre beau pays. La Côte d'Ivoire, on aura bien évidemment la revue des unes. On passera par le deuxième point d'information de Régis Coffier. Et puis on aura en fin d'émission Instant Vérité, l'interview de référence qu'on vous propose tous les lundis. Eh bien, après avoir dit tout ceci, et avant de dérouler toutes ces articulations, on vous propose une petite fenêtre humoristique. Et juste derrière, on reprend langue avec vous. Merci d'être à Matin Bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, mais je vais te marier, hein? Je vais te marier. Attends, tu penses que moi, j'ai sorti avec toi cadeau, quoi? D'accord. Donc, je vais aller faire la lessive et la vaisselle rapidement. On laisse tout ça en désordre, comme ça. Toi, c'est un plan qui est là. Comme ça, on va dire que tu es occupé en bas à travailler. Laisse tout ça, c'est plus. Tu es esprit, hein? Comment? Comment je ne veux pas être esprit avec... Tout ce peuple-là, qui est là derrière. Sans oublier le balcon. Ouh! C'est ça, non? Qui va me tuer! Tiens! Non, non, non. Piment, quoi! Aïe! Papa! Qu'est-ce qui a fait que le bien va te tuer? C'est le piment? Il y a trop de piment dans la nourriture. Hé, bonita! Tu vas tuer notre père! Quand quelque chose est pimenté comme ça, c'est bien fait, mais c'est le piment là qui... Quand il y a un vin au moins, ça peut atténuer un peu. Mais depuis, là, il n'y a pas de vin. Et puis aussi, vous aussi, vous ne faites jamais la sieste. Ah! Quels sont ces enfants qui ne donnent pas? Allez, fais la sieste! Je l'ai dit, Mathi. Laisse le père. Il y a notre série préférée qui va commencer. Ouiiii! Hé, hé! Donne-moi. Donne-moi la télécommande. Oui, oui. Si tu n'es pas contente là, va payer pour toi. Quand même! Fais acheter! Fais acheter pour toi. Regardez-moi ça. Moi, je suis là, là. C'est pour regarder mon documentaire. Mon documentaire préféré. Le documentaire où on parle de toutes les feuilles de la brousse, là. Tchier! Lepain, comment tu étais dans notre coeur? Hé, ça, c'est notre documentaire préféré, même. Papa, à l'heure ! Compris ! Au revoir, à l'heure ! Voilà, j'espère que tous ces éléments vont contribuer à vous mettre de bonne humeur ce matin. Eh bien, vous avez dû remarquer le tapis bleu qu'il y a devant moi. C'est justement pour recevoir coach Jocelyn Athé qui va utiliser ce tapis pour vous permettre de bouger ce matin et qui va vous proposer un exercice qui, je suis sûr, va vous faire du bien. Coach Jocelyn Athé, qu'on a plaisir à retrouver ce matin, coach Jocelyn Athé. Bon, à voir le sourire, on sent que le week-end, il a été excellent. Très bien passé. Très bien passé. Bon, on ne va pas demander les détails. Le sourire seulement nous dit comment a été le week-end. Et ce matin, coach Jocelyn Athé, comme on a l'habitude de le faire, on va aider nos téléspectateurs à être en pleine forme. Exactement. Aujourd'hui, focus sur les muscles du dos. On va renforcer, rafemi tonifier les muscles du dos. Bon, on n'a pas idée, mais quand on a un problème au dos, c'est fini. On ne peut plus rien faire comme d'habitude. Exactement. Et donc, il faut renforcer ces muscles-là. Et c'est avec coach Jocelyn Athé qu'on vous laisse à présent. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette séance matinale. Pour commencer, on va faire de petits étirements, OK ? Donc, avec moi, vous allez lever les bras tout doucement. Très bien. Vous allez basculer un côté. Vous revenez au centre et vous changez de côté tout doucement. Très bien. On revient. On baisse les bras. Et là, je vais mettre de profil pour que vous voyez bien mon attitude. Vous allez garder les pieds sous les hanches. Vous allez pousser hanche à l'arrière. Et vous allez surtout allonger le dos. Ne le creusez pas, OK ? Allongez le dos. Éloignez les épaules des oreilles. Très bien. On a deux mouvements. Élévation latérale. OK ? Vous allez lever les mains sur les côtés. Et une élévation frontale, donc vers l'avant. OK ? Surtout, gardez le dos long et la poitrine ouverte. N'arrondissez pas le dos. On est bon ? Deux mouvements latérale. On revient tout doucement. Frontale. Revenez. Très bien. On repart. On va accélérer. Côté. Devant. Vous sentez l'engagement au niveau des muscles judo, n'est-ce pas ? Très bien. Pensez à serrer les homoflates lorsque vous faites l'élévation latérale. Jusque là, ça va. OK ? On garde les deux mouvements. OK ? Et on va accélérer. Côté, devant. Côté. Devant. Très bien. N'oubliez pas, dos long, enchaîne arrière. Super. On ralentit. Posez la main sur le genou. Lève une main. Ramenez, changez. Ce mouvement-là, vous pouvez faire avec les deux mains. OK ? On fait avec les deux mains. On y va. Hop. Donnez-moi encore quatre. Trois. Deux. Et un. Revenez. Soufflez un peu. Ouvrez la poitrine. Très bien. On va aller au sol. Pliez un genou. Posez. Les mains sous les épaules. Genoux sous hanche. Lévez. Ramenez. Rentrez le ventre. Changez de bras à chaque fois. Très bien. Beau travail. Un dernier. Super. Creusez le dos. Creusez. Éloignez les épaules des oreilles. Ensuite, arrondissez. Beau travail. On termine. Tout doucement. Passez sur le ventre. Vous aurez deux options. Regardez bien. Les mains sous le menton. Vous pouvez décoller. Et rester là. Aucun contact avec les bras. OK ? Ou si vous êtes à l'aise, vous levez et vous allez aller beaucoup plus haut. Vous choisissez. Niveau débutant. Ou continuez. OK ? On y va. On monte, on descend. Vous pouvez garder les jambes au sol. OK ? Cuisse au sol. Choisissez votre option. Lévez bien le buste. Dernier exercice. Tirage. Même exercice. Hop. Donnez-moi encore quatre. Quatre. Trois. Deux. Et un. Beau travail. Mais au niveau de la poitrine. Lévez et soulagez le bas du dos. Excellent travail ce matin. Revenez tout doucement. Très bien. Et là, je vais me mettre debout. Alors, j'espère que vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Le dos, c'est fondamental. Je vous souhaite une bonne semaine sur RTI 1. Prenez soin de vous. Voilà, coach Jocelyn Hatté avec ses exercices qui, je suis sûr, et j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, exercices pour permettre de renforcer les muscles du dos. Coach Jocelyn Hatté, ces exercices-là, est-ce qu'ils ne sont pas trop physiques pour quelqu'un qui aurait mal au dos, par exemple ? On a des exercices intermédiaires. Donc, comme je l'ai montré tout de suite dans les différents exercices, on peut faire ce qu'on appelle des options. Oui. Donc, pour ceux qui ont des problèmes, par exemple, pour cet exercice, où je lève les deux bras. Oui. Ils peuvent lèver un bras. Un seul. Voilà. Ou bien, ralentis au niveau des amplitudes. Ok. Et quand vous partez au sol aussi, au lieu de lèver les deux bras, vous pouvez garder les mains sous le menton. Ok. Et faire le même exercice. Bon, parce que beaucoup de personnes souffrent de problèmes au dos et bon, j'espère que ça va vous permettre chez vous de reprendre ces exercices-là. Le secret pour les reprendre, eh bien, c'est d'aller sur la page YouTube de la RTI. Vous pouvez revoir tous les exercices qui sont proposés par les différents coachs que nous recevons ici, dont coach Jocelyn Hatté, à qui on souhaite de passer une bonne semaine. À vous aussi. Merci. Merci à Philippe. Jocelyn Hatté, qui va repartir avec son tapis. Évidemment. Voilà. Voilà. Merci à tous. Qu'on va garder précieusement pour d'autres exercices, j'imagine, dans votre émission. 6h49 en temps universel. C'est l'heure de recevoir Mr. Ngamblé Konaté avec lui. On continue à parler de sport et avec lui, bien évidemment, on va faire le tour de toutes les activités sportives du week-end. C'est juste après ceci. Ngamblé Konaté qui, ce matin, rentre sous cette musique. Voilà, que vous allez entendre maintenant grâce à la complicité de la Réal. Ouh là là. Tout en fanfare, hein. Oui. Qu'est-ce qu'on célèbre ? La qualification historique de Lasek Mimosa, le seul représentant ivoinien en Coupe d'Afrique. Ah oui. Bon, on a croisé les doigts. On a prié. On les a accompagnés avec tous nos voeux. Et ils y sont parvenus. Lasek Mimosa qui a remporté le match qu'il opposait à... Motema Pembe, DC Motema Pembe, c'était Yann Angola. Oui, 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 oui. Et on est fiers d'avoir représentant dans cette étape de cette compétition africaine, Ngamblé Konaté. Dites-nous tout. Et donc, bien, on est très heureux ce matin. Effectivement, après quatre participations sans succès, Lasek Mimosa disputera enfin les cadres et finales de la Coupe de la Confédération grâce à son succès débutant un hier, donc hier dimanche, face à DC Motema Pembe du Congo, c'était donc en Angola. Gramo Oubin a porté les Mimos en inscrivant un doublé à la 27e et 90e minute avec 10 points à égalité. Avec River United, les Mimos accèdent ainsi aux cadres et finales pour la première fois de leur histoire, le champion de Côte d'Ivoire tentera à Renault désormais de décrocher la première place du groupe B le dimanche 2 avril prochain à Yamoussoukro lors de la dernière journée contre River United du Nigeria, vainqueur à l'aller, 3 buts à 0. C'est cette équipe nigérienne qui avait l'améné, la sec 3 buts à 0. Il faut qu'on leur rende la monnaie ici. Le 2 avril prochain, ça sera au stade municipal de Yamoussoukro. Bon, au-delà de leur rendre la monnaie, c'est surtout qu'il faut passer la prochaine étape de la compétition parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Magnifique prestation de la sec 3 Mosaïe qui nous a fait rêver avec un Kramo Aubin, on va dire exceptionnel. Bon, on l'a vu sur le premier but, le gardien du Congrès, il s'est troué. Là, ils nous ont fait ce but. Ils nous ont fait ce but, mais ce n'est pas plus mal. Ça nous permet d'être qualifiés pour la seconde étape de la compétition. Et puis, vous l'avez dit, un Kramo Aubin qui a été double buteur dans cette partie qui a permis... Oui, effectivement. Il faut surtout préciser qu'il est en ce moment le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération. Attention, à égalité avec un autre joueur de River United, un gagné à quoi ? Alors, Kramo a inscrit 4... On peut croiser le faire la prochaine fois. Voilà. Kramo a inscrit 4 des 5 buts de la sec Mosa en Coupe de la Confédération. C'est-à-dire qu'après le match, du moins après le but de Kramo Kusankara, c'est Kramo qui a inscrit les 4 autres buts jusqu'à hier, jusqu'au double-dier. Magnifique, exceptionnel joueur de la sec Mosa, Kramo Kwame Aubin. Bon, en tout cas, exceptionnel joueur comme vous l'avez dit, qui a quelques traits de ressemblance quand même avec le buteur de River United. Oui, absolument. Alors, tous les deux ont 27 ans. Ils sont tous les deux milieu de terrain. Et puis, ils ont inscrit 4 buts également. Tous les deux ont inscrit 4 buts. On s'avait 4 buts dans 7 ans. Et ils sont tous les deux milieu de terrain. Bon, la prochaine rencontre va les départager. Et on espère que ça va tourner à l'avantage des joueurs de la sec Mosa. En tout cas, on continue à les pousser avec tous nos voeux de réussite dans cette compétition. On revient aux considérations locales avec vous, toujours, Gamblé Konaté. Et on parle de la 22e journée de la Ligue 1 ivoirienne qui a été marquée par la victoire du club Omnisport de Korogon. Une 22e journée qui a effectivement souri au club Omnisport de Korogon. Vainqueur, donc, 2 buts à 1 de Bwaki FC. Avec 22 points, les 5 ors du Pouret ne sont plus réligables. Rénaud, puisqu'il quitte la 16e place pour la 14e. Pierre-Sébassane défait 1-0 par le Slac Club d'Adjamé. Désormais bon dernier au classement. La société en dessous de l'armée a pris le meilleur sur le stade d'Abidjan. 1-0, premier défaite du technicien français Alexandre Laffitte. Sur le banc du stade d'Abidjan, les FC San Pedro l'emportent 3 buts à 1 face à l'Asie d'Abengourou. Et en résiste, un deuxième succèdera en championnat de première cette saison également pour les Petrussiens. 1-1 entre le Racing Club d'Abidjan et l'Issa Sandra bloquée. Désormais la 5e place au classement journal. La FAD réalise le hold-up par Ferreino. En dominant, le Sporting Club de Gagnéoua 1-0. Le S-Wafing sera face à l'Est d'Enguelé cet après-midi au stade Roubaix-Champrou de Macoré sur le coup de 16 JMP. C'est ce match qui va refermer cette 22e journée ? La 5e est un match en retard. Désormais, ils en ont 3. C'est le match de la 5e qui va refermer cette 22e journée. Avant de refermer cette 22e journée, il faut noter qu'il y a de superbes buts qui ont été inscrits comme d'habitude. Il y en a eu 12 qui ont été inscrits lors des 6 rencontres qui se sont disputées essentiellement au St-Roubaix-Champou de Macoré. Comme on en a l'habitude, Renaud, on va vous proposer le top 5 des meilleurs buts d'encore de ce week-end. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 456 points Sous-titrage ST' 501 Béda Fabiola La petite Béda Fabiola qui est une véritable graine de championne Est-ce qu'on a le temps de l'écouter ? Oui absolument, elle s'est inscrite à notre décro juste après avoir eu son trophée Je suis très fière de moi, je suis contente Je vais continuer à jouer, à bosser les modes éditionnaires Et puis à me perfectionner encore plus pour que je puisse gagner les autres compétitions Je voudrais inviter tous mes camarades à s'adonner à l'activité du jeu de Scrabble Car ça apporte beaucoup et ça a beaucoup de bienfaits dans l'éducation de l'enfant Bon on est habitué maintenant à Béda Fabiola avec ses déclarations d'après match et toutes ses victoires Quelle glane au niveau international Et puis on vous retrouve vendredi Un démarche pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent donc l'écomore Une opposition à suivre bien évidemment sur les antennes du groupe RPI Merci, on va retrouver à présent Régis Coffi Avant on passe par la petite transition qui va nous être proposée par la Réal Vous les avez attendus, réclamés Ils seront là le vendredi 24 mars 2023 au stade de la paix de Boaké face aux Comores à 16h Dans le cadre de la troisième journée éliminatoire de la Cannes 2023 Population de Boaké et de toute la Côte d'Ivoire Venez nombreux pousser nos éléphants à la victoire Tous ensemble pour la Cannes Côte d'Ivoire 2023 Avec la Fédération Ivarienne de Football Fréquence 2 dans mon école, saison 4 La rencontre de l'excellence et du génie de ses élèves Qui font la fierté de leurs écoles et de leur famille Fréquence 2 dans mon école Boiflez au lycée moderne 1 et 2 Enregistrement le mercredi 22 mars à 13h Présentation Yann Baou Réalisation Franck Bleu Nous sommes de retour pour la deuxième dose d'informations Bienvenue à vous tous Après plusieurs jours de grève à l'université Alassane Ouattara de Boaké Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara a rencontré les étudiants Le point de Bobakar Silla et Soro Corona Échange entre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara et les étudiants à l'amphi-KF de l'université Alassane Ouattara Une rencontre qui intervient à la suite du mot d'ordre de grève lancé par le CIC Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour demander des meilleures conditions d'études Le cœur de cette grève, on le dit, réside dans la question des sélections et l'état désiède de nos infrastructures universitaires Admettez-nous de vous citer quelques fois Il y a deux côtés La non-autorisation des étudiants ayant obtenu la licence à faire le master La question des étudiants ayant soutenu le master 2 et n'ayant pas jusqu'ici était autorisée à faire la thèse Il faut aussi signaler la question de l'étudiant ayant été sélectionnée mais racontant les difficultés pour s'inscrire en raison de dysfonctionnement lié au service de paiement en ligne Il a aimant créé des logistiques dans nos enfils et salles de TD Satisfait des échanges avec les étudiants, le ministre Adama Diawara a été clair Sur le master et la thèse, le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique indique qu'avec la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur Le passage d'un cycle à un autre se fera par sélection Il faut faire attention, il y va de la qualité de l'encadrement, il y va de la qualité des thèses qui sont produites, il y va de la qualité des docteurs qui sont formés Alors de la même façon, il a été abordé le problème de retard dans certains travaux de réhabilitation Mais là, je les ai rassurés en disant qu'avant de venir ici, j'ai discuté avec l'opérateur qui m'a rassuré pour dire que les bâtiments du campus 1 qui sont en cours de réhabilitation seront achevés fin avril 2023 Et les bâtiments du campus 2, leurs réhabilitations seront entamées tout juste après Et il y a quelques problèmes de climatisation de certains amphithéens et de surpresseurs au campus 2 qui seront résolus parallèlement aux travaux de réhabilitation des bâtiments du campus 1 en cours Après plusieurs heures d'échange, les étudiants ont remercié le ministre Adama Diawara pour son sens de dialogue Un comité de dialogue permanent est mis en place pour la pacification de l'espace universitaire 66 millions de francs CFA, c'est le coût d'investissement pour la construction d'un château d'eau et d'un logement d'infirmiers dans les villages de Bognoua et Niammanoua dans le département de Gagnoua Un don du conseil régional qui vient améliorer les conditions de vie des populations C'est ce que nous apprend Mama Traoré Plus de 400 ménages forment le village de Bognoua à une vingtaine de kilomètres de Gagnoua sur l'axe Gagnoua-Lakota Pour les populations et singulièrement les femmes, finis les allers-retours au Marigo pour s'approvisionner en eau Elles auront désormais de l'eau potable grâce à ce château d'eau érigé par le conseil régional du Gord à hauteur de 52 millions de francs CFA L'ouvrage mis en service par le troisième vice-président Saoué Bizier est composé d'un système hydraulique villageois amélioré de 12 mètres cubes Reposant sur un fourrage de 5 mètres cubes avec trois bornes fontaines reliées par 4 km de canalisation à travers le village Ce que je souhaite c'est d'abord l'entretien de ce château d'eau et des points d'eau qui ont été offerts au village Ils doivent s'organiser pour faire une sorte de coopérative qui prend des relevés modiques Qui peuvent aider aux frais de maintenance Si la dépense est très forte, ils vont venir vers nous De sorte que dans 10 ans, 20 ans, ces points d'eau là soient là, ces châteaux d'eau là soient toujours là Dans cette dynamique de développement, Saoué Bizier et sa délégation se sont rendus dans la localité de Nyamanua Pour la remise des clés du logement de l'infirmier du dispensaire du village Pour réaliser ce bâtiment de 4 pièces, le conseil régional du GOR a investi 14 millions de francs CFA Quelle fierté pour nous ! Je vous félicite et je prends la clé avec de bon cœur Nous pouvons être ici et puis apprécier la vie, la qualité de la vie Être bien soigné, aller à l'école Il ne faut pas que les enfants marchent 6 kilomètres comme ça En autant là, pour aller à l'école, quand on est malade, il y a au moins les premiers soins qu'on peut faire ici Avec un infibli qui est juste à côté Saoué Bizier rassure, ses actions de développement dans le GOR vont se poursuivre Pourvu que la paix et la cohésion sociale demeurent, il exhorte les populations à œuvrer dans ce sens Et puis on termine avec du football N'gamblé Konaté l'a dit, la SEC Mimosa est qualifiée pour la quarte de finale de la Confédération Les jeunes et noirs ont battu hier le Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo 2 buts à 1, score final Et puis un mot du championnat d'Espagne Plongé en plein scandale de corruption d'arbitrage Le FC Barcelone a remporté le choc face au Real Madrid 2 buts à 1 en s'imposant dans les ultimes secondes hier au Camp Nou C'est Franck Kessier, l'ivoirien, qui a été décisif en marquant le but de la victoire pour les Barcelonais Excellente journée à vous tous Mais Régis Coffi, vous êtes dans le dilatoire C'est quoi l'histoire du scandale avant de parler de la victoire du Barça ? Le Barça a gagné ! Le contexte ! Le contexte ! Non, on n'avait pas besoin de revenir sur le scandale lié aux arbitrages Actuellement, un scandale de corruption d'arbitrage Régis Coffi, l'information c'est que le Barça a battu le Real de Madrid 2 buts à 1 Et Franck Kessier a été buteur Franck Kessier a été buteur, c'est la bonne nouvelle pour les Ivoiriens C'est la bonne nouvelle pour les Ibarriens Régis Coffi, le Real a perdu, c'est ce qu'on retire Allez, on est très heureux d'être en compagnie Pardon ? Pour rappeler le contexte quand même Non, non, on n'a pas besoin du contexte, c'est la victoire qui nous intéresse Allez, Régis Coffi, à qui on va souhaiter bonne journée Le Real a perdu, c'est ce que nous on dit Et on le retrouve demain pour d'autres efforts dans Matin Bonheur Très heureux d'être à votre compagnie Je voudrais saluer toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde Très fidèles à cette émission Dès 6h25 du matin en temps universel Qui sont calés, qui attendent que leur émission passe avant de vaquer à leurs occupations Et bien on va faire un clin d'œil aux populations de la Côte d'Ivoire profonde Et c'est maintenant dans Destination Matinale Allez, pour cette semaine de Destination Matinale Nous serons au nord-est de la Côte d'Ivoire Dans la région du Bounkani Région qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Ghana Et où on retrouve une dizaine de peuples Dont les trois grands groupes sont les Koulangos, les Malinke et les Lobby Et la région du Bounkani, il faut le savoir, est composée de quatre départements Buna, Doropo, Nassien et Téini Et c'est justement à Téini que nous démarrons cette semaine de votre rubrique Située non loin du parc national de la Comwe Et à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso Téini est un village lobby qui est aujourd'hui un chef-lieu de département Composé des sous-préfectures de Gogo et de Tubo L'on se souvient qu'en juin 2021 Téini avait été le théâtre d'une attaque terroriste Dont le triste bilan avait été de trois morts et quatre blessés Dans les rangs des forces armées ivoiriennes Et les vaillantes populations de Téini pratiquent les cultures Notamment de l'igname, du mille, du maïs et également de l'anacardé Au niveau touristique, on peut y visiter les tranchées militaires Qui datent de l'époque de la colonisation Le cimetière des Colons ou encore la maison du gouverneur Et au niveau culturel, Téini a une danse spécifique Qui est le Djoro Une danse qui est pratiquée à toutes les occasions Nous profitons de cette escale à Téini Pour adresser nos respectueuses salutations A monsieur Nufeto L'actuel chef du village de Téini Qui administre les plus de 5000 âmes Qui vivent dans ce beau village Et on le voit ici en vidéo La danse Djoro Qui est la danse phare des populations de Téini A qui on passe le bonjour Et on salue aussi tous les villages voisins de Téini Voilà, la danse Djoro Danse du peuple lobby On salue donc toutes les populations des villages voisins de Téini Pour ceux qu'on a retenus Ce sont Lagbo, Bambela, Bobanye, Gogo, Kiare, Bidigue, Niamwe, Belétan et Saie Voilà, merci d'être avec nous à Matin Bonheur Après, vous avez envoyé à Téini Pour la destination matinale On s'intéresse au challenge matinal Voilà, challenge matinal Pour lequel aujourd'hui on va vous livrer le résultat du numéro 23 Numéro 23, le challenge donc Dont la question était de nous donner le nom de l'aliment phare de la gastronomie Chez les Abrons Chez les peuples brons donc Et il fallait dire l'igname C'était à l'émission du vendredi 10 mars 2023 Où nous avions reçu les Brons Et au cours de cette émission justement On avait parlé de cet élément phare de la gastronomie Abrons Et le gagnant de ce challenge numéro 23 Est M. Traoré Adama Oui, M. Traoré Adama Qu'on attend ici le vendredi prochain Pour participer à votre émission Et donc à présent Mesdames et messieurs Vous le savez Dans votre émission De lundi au vendredi On vous propose la revue des unes On ne va pas déroger à ce principe On part maintenant dans les kiosques à journaux Pour vous livrer la teneur des journaux de ce jour Voilà, c'est une revue des unes Qu'on démarre avec le quotidien Le Patriot À la une duquel on voit cette phrase Merci pour tout Eh bien, c'est ce que barre à sa une de ce lundi 20 mars 2023 Le confrère pour traduire les remerciements des populations De l'indénier Djouablin au chef de l'État Alassane Ouattara Pour toutes les actions qu'il a posées en faveur de leur région Et le confrère fait le compte rendu de la cérémonie D'hommage et de reconnaissance que ces populations Eh bien, ont rendu au président de la République C'était le week-end écoulé Le nouveau réveil auquel on s'intéresse à présent Eh bien, révèle à sa une de ce jour Que le comité d'organisation du 7e congrès extraordinaire du PDCI Qui aura lieu le 30 mars 2023 Au siège du parti à Cocody Eh bien, est connu Selon le confrère Tous les organes exécutifs De ce congrès exécutif Eh bien, sont prêts et opérationnels Soirinfo indique à sa une de ce jour Que les incendies de véhicules dans les villes de Bruna et d'Europo Qui ont, eh bien, été enregistrés dans ces deux localités Depuis le mois d'octobre 2022 Eh bien, les suspects de ces incendies ont été arrêtés C'est ce que révèle le confrère à sa une de ce jour Et il indique que des individus ont été mis aux arrêts Après de longues enquêtes Suite à des incendies criminels Eh bien, comme on le disait De véhicules dans ces deux localités De la région du Bouncanis Et dans le nord-est de la Côte d'Ivoire Et puis, on referme la revue des une de ce jour Toujours avec Soirinfo Qui révèle à sa une de ce jour Que, eh bien, la traque au transvasement illégaux de gaz Dans le district d'Abidjan continue Traque initiée par le ministère des Mines et de l'Énergie Depuis plusieurs mois Et selon le confrère, cette opération de traque Eh bien, a permis de saisir en un mois 7341 bouteilles de gaz Et d'interpeller plusieurs suspects Voilà, c'est ici qu'on s'arrête Pour la revue des une de ce jour Et on passe à un autre sujet Eh bien, celui-là, c'est Instant Vérité Vous le savez, tous les lundis On vous propose l'interview de référence Dans votre émission Et aujourd'hui, pour cette interview de référence Bien évidemment, on va parler d'un sujet Qui est relatif au mois de mars Vous le savez, le mois de mars C'est celui dédié aux femmes La Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années A enregistré plusieurs avancées Au niveau des droits des femmes Force est de constater, mesdames et messieurs Que ces droits des femmes Ne sont pas toujours effectifs sur le terrain La question qu'on se pose aujourd'hui C'est pourquoi les femmes Malgré tous ces droits enregistrés Très souvent, eh bien, n'en sont pas conscientes Et surtout, elles ne les réclament pas véritablement Eh bien, pour en parler aujourd'hui Nous recevons Mme Autocoré-Bénédicte Elle est de la Ligue Ivoirienne des droits des femmes Se réunir autour d'un bon repas Est une tradition chez nous Comme à toutes nos rencontres Il y a toujours beaucoup de joie partagée Mais surtout au menu De beaux plats de riz la rizière Son goût unique et son parfum captivant Font de chaque repas un moment de pur bonheur La rizière, la source du bon riz Voilà, nous sommes avec Mme Autocoré-Bénédicte On l'a dit, c'est notre invitée de ce jour Elle est la secrétaire générale adjointe De la Ligue Ivoirienne des droits des femmes Et aujourd'hui, avec elle Nous allons nous intéresser aux droits des femmes Droits des femmes qui, on le sait, dans ce mois de mars A une journée qui lui est dédiée Et donc, Mme Autocoré, je prononce bien Oui Nous sommes dans le mois dédié aux femmes Merci d'avoir répondu déjà à notre invitation Vos droits ont été célébrés le 8 mars Droits pour lesquels, on l'a dit en introduction La Côte d'Ivoire a enregistré beaucoup d'avancées Mais sur le terrain, force est de constater Que les femmes ne réclament pas toujours véritablement ces droits Bon, certains disent qu'elles préfèrent se complaire dans leur coin Et surtout se plaindre plutôt que de revendiquer ces droits Qui leur sont dus par la Constitution Et qui leur sont reconnus par la Constitution ivoirienne Donc, de votre point de vue, est-ce que les femmes ivoiriennes sont conscientes De toutes les avancées qui ont été enregistrées en Côte d'Ivoire concernant leurs droits ? Je ne pense pas Je ne pense pas que la femme ivoirienne lambda Soit consciente, effectivement, de toutes les avancées Je dirais juridiques particulières Qu'il y a eu concernant les droits des femmes en Côte d'Ivoire Le premier frein, déjà, c'est le taux d'alphabétisation Qui est très bas Et dans les contrées qui sont un peu plus réculées Il y a ce défaut-là d'accès à l'information Surtout quand elle est assez académique, je dirais Donc, je ne pense pas que toutes les femmes Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, soient conscientes de tout ce qu'il y a Tout ce qui est avancée particulière Bien sûr, ce qui est beaucoup plus courant Comme, par exemple, voter Comme, je dirais, décider d'avec qui on se marie Décider, par exemple, pouvoir être chef de famille Comme la loi sur le mariage qui a fait un tollé Quand il y a eu la... Pourquoi tollé ? Quand elle est sortie Mais oui, on en a beaucoup parlé Ça a fait couler beaucoup d'encre Donc, je pense que toutes ces avancées-là Dont on a beaucoup parlé, notamment sur les réseaux sociaux Tout le monde le sait Mais à part ça, tout ce qu'il y a de vraiment spécifique On n'est pas vraiment au courant Quand vous avez fini de faire ce constat-là Vous, au niveau de la Ligue Ivarienne des droits des femmes Qu'est-ce que vous faites pour que, justement, les femmes dont vous avez parlé En milieu rural, surtout Qui n'ont pas toujours accès à l'information Pour que ces femmes-là, de façon très simple Puissent savoir comment les choses se passent Et surtout, quels sont les acquis dont elles peuvent bénéficier ? Oui, nous sommes une organisation de défense des droits des femmes De lutte contre les violences basées sur le genre Et aussi de promotion des droits des femmes Donc, promotion Exactement Pour rejoindre ce que nous... Exactement Donc, nous travaillons avec des femmes en milieu rural Nous ne nous limitons pas qu'à Abidjan Si vous allez sur nos pages Notre page et notre... Oui, notre page Facebook, notamment Vous allez voir que ce soit pendant La période du 8 mars Ou pendant la période des 16 jours d'activisme Contre les violences basées Contre les violences faites aux femmes Oui Nous allons en zone rurale Nous allons dans les autres villes de la Côte d'Ivoire Et nous parlons de... Nous parlons de droits des femmes Notamment de violences basées sur le genre À ces femmes-là Mais ce que j'aimerais souligner Allez-y C'est qu'il faut tenir compte du contexte social En Côte d'Ivoire Comme je vous ai dit tout à l'heure Il y a le problème de l'alphabétisation Donc, on ne vient pas directement parler De droits des femmes de parité à l'Assemblée nationale À des femmes qui n'arrivent même pas à vivre au-dessus du seuil de pauvreté Donc, ce que nous faisons premièrement C'est de parler à ces femmes-là D'autonomisation De lutte contre la pauvreté Notamment De les aider à avoir un revenu propre à elles Afin déjà de pouvoir s'autodéterminer Et puis aller à la conquête maintenant Des autres droits En fait, vous vous inscrivez dans une démarche un peu pédagogique Comme vous l'avez dit Vous allez step by step Mais je veux dire, c'est un peu en contradiction Avec ce que d'autres organisations de défense des droits des femmes revendiquent Vous voulez tout de suite maintenant Mais après, vous vous posez le problème de l'alphabétisation On fait quoi ? Qui veut quoi tout de suite maintenant ? La plupart des femmes La plupart des femmes Moi, je ne suis pas la plupart des femmes Mais je ne suis pas ici pour parler au nom de la plupart des femmes Les femmes, ce n'est pas un groupe pour moi La Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes Oui, je suis ici pour parler au nom de la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes Qui défend les droits de toutes les femmes Qui défend les droits des femmes Dont celles qui veulent tout de suite et maintenant qu'on applique Voilà, c'est qui leur a dit Exactement Et comme je dis, je choisis au nom de qui je veux parler Je parle au nom de la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes Et ce que je disais, c'est que vous me parlez des autres organisations des droits des femmes Vous leur poserez la question Vous menez le même combat ? Je ne sais pas Si je mène le même Le combat des droits pour la défense des droits des femmes Oui, mais comme je vous l'ai dit Les femmes, ce n'est pas un groupe au projet Madame Otokori Moi, les droits que je revendique en tant que femme S'il vous plaît, on va recadrer les choses Les droits des femmes, ils sont les mêmes pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire Quand un nouveau texte de loi est adopté pour faire avancer les droits des femmes C'est pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire Donc toutes les organisations de défense des droits des femmes font la promotion de ces mêmes droits Donc vous parlez des mêmes choses ? Ça, c'est vous qui le dites Je ne peux pas dire que je parle de la même chose Voilà, donc vous avez le droit de constater ce que vous voulez Mais ce que moi je dis, c'est qu'on peut avoir des droits qui sont consacrés par la Constitution Par les lois et tout Mais est-ce que vous pensez que de façon, je dirais, terre à terre En tant que citoyen, même pas en tant que femme Est-ce qu'on a tous accès aux mêmes choses, socialement ? Logiquement, on devrait avoir accès aux mêmes choses Non, on n'est pas en train de parler de logiquement Quand on parle d'accès à l'information On devrait, moi-même, je devrais être logiquement ailleurs ce matin Non, non Quand on parle d'accès à l'information Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le problème de l'accès Notamment quelqu'un qui n'est pas lettré L'accès n'a pas le même accès que moi, par exemple, qui suis universitaire Ça, ça va de soi Après, puisqu'on parlait de promotion Je dis qu'on va vers les populations rurales Pour véhiculer un message Ce qu'il faut faire pour s'adapter à ces populations rurales Pour que le message qu'on veut faire passer, il puisse passer Qu'elle soit lettrée ou illettrée Il y a forcément un moyen de faire passer l'information Voilà Si vous me parlez de présenteurs culturels, je peux comprendre Ce qui fait que souvent, dans certaines localités de la Côte d'Ivoire C'est difficile de faire passer Et faire adopter certains messages Ok, sinon quand on parlait d'accès à l'information L'accès, il est le même, qu'on soit lettré ou pas Non, pas du tout Non, quand je dis qu'il est le même Ça, c'est un leurre, l'accès n'est pas le même Non, quand je dis qu'il est le même Je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas lettré Manipuler un iPhone, c'est un peu difficile Mais sinon, si on lui donne l'information dans sa langue Voilà, la personne a accès à l'information Mais c'est ce que je disais Mais quelqu'un qui n'est pas lettré N'a pas la même perception sociale Que par exemple, quelqu'un qui vit en zone urbaine Qui a fait des études supérieures Ou même qui a allé à l'école jusqu'au lycée par exemple Et quand je parlais de pauvreté par exemple De contexte social Je vais aller terre à terre Quand je me lève le matin Et que je ne sais même pas ce que je vais manger Je ne suis pas en train de revendiquer pour la parité à l'Assemblée nationale Ça va de soi C'est quelque chose, c'est basique On n'a pas besoin de faire politique pour ça Si je reprends mot, ça veut dire qu'on a encore du chemin Mais oui, c'est exactement parce qu'on a encore du chemin Que des organisations comme la Ligue sont là Voilà, parce que la fin de la pauvreté en Afrique Ce n'est pas pour maintenant Et même dans le monde Maintenant, le législateur lui, il fait sa part Exactement Voilà, il continue à adopter de nouveaux textes de droit Pour la promotion des droits des femmes Maintenant, si on raisonne comme vous êtes en train de le faire Je veux dire, ce n'est pas maintenant qu'on va finir De faire intégrer aux femmes Mais si, on le fait Si, on le fait Quand on va dans des zones comme à Boisseau Pour dire aux femmes Maintenant, vous devez vous autodéterminer Pour pouvoir revendiquer des droits Vous devez pouvoir être capable De choisir pour vous Aujourd'hui, on ne choisit pas pour soi Quand on n'est pas financièrement autonome Ça commence par ça d'abord Et nous, nous sommes là pour justement Les aider à ça Nous, on accompagne les victimes On accompagne les survivances Si je vous prends un mot Dans les petits villages de Boisseau Les femmes, elles ne sont pas forcément lettrées Elles toutes Comment vous le faites alors ? Puisque vous parlez de la barrière qu'il y a à ce niveau-là Justement, on parle avec elles Pour les emmener À sortir justement de cet état de coupure-là De cet état d'illettrisme et tout ça Donc, je ne sais pas Je ne perçois pas trop Vous parliez de la barrière qu'il y a Pour les personnes, par exemple, illettrées Auxquelles vous ne pouvez pas faire passer les messages Vous me ramenez à Boisseau Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ramène la question Sur les personnes illettrées Qui ne comprennent pas forcément à chaque fois Les messages que vous véhiculez Non, je ne dis pas que les personnes illettrées Ne comprennent pas les messages Je dis que les femmes qui sont dans des zones reculées Qui sont illettrées Ou qui vivent en dessous du seuil de pauvreté N'ont pas les mêmes challenges chaque jour Que des femmes, par exemple Qui ont accès aux... Qui peuvent lire Qui savent ce que c'est qu'une loi Même si les challenges ne sont pas les mêmes pour ces femmes Les droits qui sont votés, ça les concerne Mais oui Et c'est pour ça qu'on va vers elles Pour leur en parler Bon, on va avancer Sur le concept de l'homme Qui est le chef de famille Qui a été adopté depuis 2016 Quand le législateur a fini de faire sa part L'homme qui est le chef de famille L'homme qui est le chef de famille Ça, c'était avant Aujourd'hui, les choses ont évolué Exactement Voilà, donc le législateur, lui, il a fait sa part Comment vous faites pour que les populations Par exemple, s'approprient cette loi-là Cette loi-là seulement On ne parle même pas de toutes les autres De toutes les autres lois qui ont été adoptées En milieu rural, est-ce que cette loi-là, elle, est sûre ? Quand vous faites vos campagnes Est-ce que vous en parlez ? Et puis, est-ce que... Comment les populations... Oui, quand on fait nos campagnes On parle de tout ce qui concerne l'égalité homme-femme Pour cette loi-là, précisément... Vous l'avez dit, une loi qui a fait jaser Oui, ça a fait jaser Et donc, comme je vous l'ai dit On parle de tout ce qui est égalité homme-femme Donc, on en parle Et comment les populations, les femmes que vous rencontrez Comment elles réagissent ? Il y a de toutes sortes de réactions Il y a des femmes qui sont pour Il y a des femmes qui sont contre Il y a des hommes qui sont pour Il y a des hommes qui sont contre Et pour les femmes qui sont contre, par exemple Qu'est-ce que vous leur opposez ? Si les femmes elles-mêmes Qu'est-ce que vous leur opposez ? Si elles-mêmes, femmes, sont contre le fait que l'homme Aujourd'hui, on ne dit qu'il n'est plus le chef de famille Est-ce que vous pensez que ça va faire évoluer les mentalités ? On ne dit pas aujourd'hui que l'homme n'est plus le chef de famille Attention, il ne faut pas faire de l'amalgame Non, les charges sont partagées Les pouvoirs sont partagés Oui, allez-y Non, pas du tout J'aimerais bien rebondir pour vous expliquer justement De quoi il en retourne par rapport à tout ça C'est aux populations qu'on va expliquer alors Exactement Donc, la loi-là ne dit pas Que l'homme n'est plus le chef de famille Et qu'il faudrait que la femme soit le chef de famille Non, non, non Ce n'est pas ça Ce n'est pas ce que nous avons dit Oui Non, non, vous n'avez pas dit ça Comme vous l'avez dit, ce n'est pas à vous que j'explique Oui Donc, laissez-moi terminer mon coup Allez-y Je vous remercie Allez-y Donc, je disais que cette loi ne dit pas Que l'homme est systématiquement le chef de famille Ou que c'est la femme systématiquement Cette loi consacre Qui consacre l'égalité homme-femme Dans le mariage Dit qu'aujourd'hui, la femme Autant que l'homme A la possibilité d'être chef de famille Avant, c'était systématique On remettait le livret de famille Pendant le mariage Au chef Au chef de famille Donc à l'homme C'était systématique Aujourd'hui, c'est aux deux qu'on remet Non, il ne se posait même pas la question Est-ce qu'on peut le remettre à la femme Aujourd'hui, il y a la possibilité Et on demande aux époux, justement De choisir qui sera le chef de famille Donc, finalement, ce sont des possibilités Qui sont données Et le choix vous revient à vous Donc, si une femme ne veut pas être chef de famille Elle n'est en rien qu'elle viole ses propres droits Elle a le droit de ne pas vouloir être chef de famille Puisque c'est un consensus Aujourd'hui, c'est juste que cette loi-là permet à la femme d'avoir cette possibilité Et la question de droit, c'est justement une question de possibilité À partir du moment où vous avez des possibilités Et que vous êtes conscient, vous êtes au courant de cette possibilité Et que vous choisissez de ne pas les adopter On n'a rien à vous opposer Bien compris J'espère que ça aura permis d'éclaircir la question Dans beaucoup de consensus aujourd'hui Et on se souvient qu'il y avait eu un fait qui avait fait jaser aussi La reconstitution d'un viol sur un plateau de télé Exactement On avait vu toutes les organisations des droits des femmes qui étaient sorties Mais je veux dire, on a l'impression que les organisations de défense des droits des femmes Je veux dire, elles ont l'indignation à géométrie variable Sur certains sujets, elles sont très virulentes Et sur d'autres, c'est le silence total Oui Pourquoi ? Oui, parce qu'on choisit ce qui doit nous indigner En fonction de la ligne que nous voulons donner à notre combat Nous ne sommes pas un groupe de mascottes qui sort lorsqu'un tambour bat Donc, je ne sais pas ce que vous appelez indignation à géométrie variable Mais en manière de... Par exemple, il y a des cas d'excision qui sont recensés tous les jours à Abidjan Alors que la loi, la constitution ivoirienne a pénalisé l'excision Ici à Abidjan, c'est les gens C'est, voilà, les organisations de défense des droits des femmes le savent À l'intérieur du pays, on le sait Mais on ne vous entend pas sur cette question-là tout le temps D'accord Vous ne nous entendez pas sur cette question tout le temps Bon, ça, ce n'est pas discutable Ce que j'aimerais dire, c'est que l'excision, le sujet de l'excision par exemple Vous pensez que c'est quelque chose autour de laquelle on doit faire du bruit Mais nous, ce n'est pas ce que nous pensons Nous pensons qu'il y a des sujets, par exemple, qui sont sensibles Et qui ont une dimension sociale Le viol est une question sensible aussi Oui, et donc nous accompagnons les survivantes À chaque fois que la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes est contactée Nous faisons ce qu'il faut, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier Et même juridique pour accompagner les survivantes Venez avec moi, Mme Otokori Mme Otokori, vous allez tenir ceci Et puis on va regarder la caméra numéro 2 D'accord J'aurais voulu avoir suffisamment de temps pour pouvoir continuer ces échanges Et vous allez nous livrer la citation matinale sur la caméra numéro 2 Ok Citation matinale Le succès de chaque femme devrait être une source d'inspiration pour une autre femme Bon, rien à ajouter Merci, Mme Otokori Merci à vous Le reste, tu m'as fait Mesdames et Messieurs, on va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de Matin Bonheur On a été très heureux d'être en votre compagnie Merci encore à notre invité qui est venu partager ce temps d'antenne avec nous Et puis, on vous retrouve demain, comme on l'a dit, bonne journée Restez sur les chaînes du groupe RP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada